Les chiffres sur les investissements directs étrangers sont faits par la Banque de France dans le cadre de la balance des paiements. Et donc on dispose à la fois de chiffres de flux et de chiffres de stocks. Il faut bien comprendre que la ligne investissement directs étrangers comprend toutes les participations des étrangers dans des entreprises françaises supérieures à 10% dans le capital ou dans le droit de vote. Et puis une fois que cette relation de partenariat est établie entre ces deux entreprises, celle qui est achetée et celle qui achète, on recense aussi dans la ligne investissement directs étrangers tous les flux financiers entre la maison mère, si je puis dire, et la filiale. Et puis enfin, dans ces investissements directs étrangers, il y a les investissements des ménages non résidents, donc étrangers, en France. Et donc pour apprécier vraiment les investissements directs étrangers des entreprises, il est essentiel de regarder une partie seulement de la ligne des investissements directs étrangers qui sont les investissements en capital, c'est-à-dire cette prise de participation supérieure à 10% dans les droits de vote ou dans le capital. Et c'est ce flux et ce stock qui montrent les comportements d'investissement directs des entreprises étrangères en France. Ces chiffres montrent des évolutions à la fois sur les flux et les stocks qui sont positives, avec une reprise depuis la fin de la crise, de la grande crise financière, et de la crise européenne, avec une reprise des flux d'investissements directs étrangers en capital qui s'établissent depuis 3-4 ans autour de 30 milliards d'euros par an. Il est encore plus intéressant de regarder le stock de ces investissements en capital, qui a atteint fin 2019 580 milliards d'euros, donc un montant très important. Une partie de l'appréciation de ce stock résulte d'effets de valorisation, puisque le prix des parts dans ces sociétés françaises a augmenté, mais l'essentiel résulte de flux accumulés, et donc ça montre l'importance des investissements directs étrangers en France. Il faut cependant rapporter ce montant aux 1120 milliards qu'ont investi les entreprises françaises à l'étranger. Et donc, évidemment, un stock beaucoup plus important qui génère des revenus plus importants, et la ligne revenu d'investissement directs étrangers, elle est évidemment très bénéficiaire pour la France, puisque nous avons un stock d'investissement à l'étranger plus important que le stock d'investissement chez nous. Ces investissements directs étrangers, on le voit, ils sont essentiellement dans les grands secteurs marchands, et notamment dans l'industrie et dans le commerce. Pourquoi ? Eh bien parce que ces investissements directs étrangers, ils contribuent à consolider la place de la France dans les chaînes de valeur internationales de ces produits qui sont particulièrement échangés. Donc c'est stratégiquement très important de se placer dans les chaînes de valeur internationales, à la fois que les entreprises françaises à l'étranger puissent avoir leur place dans ces chaînes, mais aussi que le territoire national puisse avoir sa place dans les grandes chaînes de valeur internationales. Donc c'est structurant, ça permet de maintenir ou de créer des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501